Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire comment réduire le risque en business. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander, Justin, on veut se lancer en business mais on ne sait pas par où commencer. Ça, c'est ce qui revient très souvent. La deuxième chose qui revient très souvent, j'ai perdu déjà beaucoup d'argent dans le business et j'ai peur de recommencer un autre business. Je reçois également ce genre de questions. Et dans cette vidéo, je me propose de vous donner trois stratégies concrètes qui peuvent vous permettre de diminuer le risque en business. Parce que je peux vous assurer que dans tous les domaines, il y a un risque. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas de risque. Le risque, on contrôle le risque, on maîtrise le risque, on diminue le risque, c'est tout. Donc, je vais vous donner des stratégies concrètes pour cela. Pendant le décollage des premiers avions, il y avait eu beaucoup de crash. Mais est-ce que c'est pour autant que les avions ont arrêté de décoller ? Est-ce que c'est pour autant que les gens ont arrêté de fabriquer des avions ? Non, on a continué à produire des avions et produire des avions qui ont fait de moins en moins de crash. Les amis, il n'y a pas un domaine où il n'y a pas de risque. Et ça l'est encore beaucoup dans le business. Dans l'entrepreneuriat, les risques sont encore élevés. Parce qu'en business, je ne connais pas un endroit où il y a tellement d'incertitudes comme en business. En business, tu ne connais pas très bien tes fournisseurs, tu ne connais pas tes clients, tu ne connais pas tes collaborateurs, mais tu ne connais pas le marché, tu ne connais pas les risques du marché. Il y a tellement d'inconnus, il y a tellement d'inconnus dans l'équation entrepreneuriale que tu es là, tu te dis, ok, par où tu commences, par où il y aura des risques, où est-ce que ça peut cracher, ainsi de suite. Mais c'est dans ça que beaucoup ont réussi à diminuer le risque, à s'enrichir et à devenir des meilleures personnes en business. Dans cette vidéo, les amis, je me propose de vous donner trois stratégies concrètes qui peuvent vous permettre de réduire grandement le risque en business. Les amis, si vous venez d'arriver ici, vous êtes bel et bien sur vivre et réussir en Afrique. Moi, mon nom, c'est Justin Morthodé, mon travail. Comme vous le connaissez, c'est d'aider beaucoup de jeunes africains à gagner beaucoup d'argent sur Internet. Donc, si toi également, tu veux faire partie des futurs millionnaires que je vais créer, parce que j'ai créé déjà plusieurs jeunes dans mon équipe qui gagnent minimum 1 million de francs CFA par mois en utilisant Internet, bien sûr, en utilisant tout ce qui est vente de produits sur Internet, le marketing digital, la vente, ainsi de suite, le marketing relationnel, tout ce qui est investissement immobilier, notamment, également, crypto-monnaie. Donc, si toi, tu regardes ce genre de vidéos, là, je suis convaincu que tu cherches deux choses. Tu cherches d'abord à développer tes capacités, mais également à bâtir un réseau, parce que c'est avec les deux, là, mis ensemble seulement, que tu pourras gagner beaucoup d'argent. Donc, tu es sur la bonne vidéo, n'écoute plus, abonne-toi et active les notifications pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Les amis, notre jeu Tambola est toujours en cours. Vous pouvez tenter votre chance d'avoir les trois destinations, Dakar, Bamako et Dubaï. Donc, si vous voulez me rejoindre gratuitement, biais d'avion et logement, tout pris en compte par moi-même, écrivez tout simplement votre nom suivi de l'une de ces destinations ou bien les trois destinations en commentaire et partagé sur la chaîne YouTube de Vivre et Réussir en Afrique. Seulement sur la page YouTube de Vivre et Réussir en Afrique. Donc, si vous voulez tenter de profiter d'un voyage gratuit que je vous offre à Bamako le 27 juillet pour ma conférence au CICB, tapez votre nom suivi de Bamako en commentaire ou bien Dakar le 21 septembre, tapez votre nom suivi de commentaire ou bien également Dubaï le 28 décembre, tapez votre nom suivi de Dubaï. Et vous allez faire partie de toutes ces personnes qui auront la chance d'être choisies pour participer gratuitement à une de mes conférences. Les amis, je vais fermer rapidement la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo pour vous parler des risques. Les amis, je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas un domaine où il n'y a pas de risque. Souvent, j'aime prendre le cas de la conduite automobile. Si on vous donne aujourd'hui une voiture, c'est risqué parce qu'on ne sait pas à qui on a confié la voiture. Voilà pourquoi quand le policier t'arrête pour s'assurer que tu n'es pas un risque pour la société, la première chose que le policier va te demander, il va te demander le permis. Est-ce que tu as le permis ? Parce que c'est la seule chose qui le rassure, que toi, tu n'es pas un risque. Parce que si on n'avait pas de permis de conduire, nous sommes tous des risques ambulants. Donc, pour diminuer le risque, qu'est-ce que le gouvernement du pays fait ? Le gouvernement va instaurer un niveau de contrôle qui va permettre de se rassurer au moins que le risque, parce que la circulation, les amis, chaque jour, les gens sortent de chez eux. Donc, pour ne pas que sortir de chez toi soit un risque pour les autres, on va instaurer le permis. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez sortir de chez vous, traverser la route, parce que vous savez que les gens qui conduisent ont des permis. C'est la manière pour le gouvernement de réduire le risque. Dans la même chose, que ce soit au niveau de tout ce qui est navigation aérienne, la segna, la tour de contrôle, pourquoi on fait tout ça, les amis ? Parce qu'on sait qu'il y a un risque. Les amis, je vais vous dire encore quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que dans certains restaurants, surtout à Dubaï par exemple, tu ne peux pas ouvrir un restaurant sans une licence ? Parce que c'est un risque, si on laisse comme ça les gens chacun ouvrir son restaurant et puis préparer ce qu'il veut, mais c'est risqué pour les gens qui vont venir manger. Les amis, dans tout, il y a un risque. Ça dit que vous voyez, même manger, il y a un risque. Ne pas manger, c'est risqué. Sortir de chez soi, c'est risqué. Rester à la maison, c'est risqué. Tout est risqué. Mais pourquoi vous voulez que dans le business, qu'il n'y ait pas de risque ? Pourquoi vous voulez qu'en matière d'argent, qu'il n'y ait pas de risque ? Non, il y a des risques. Maintenant, est-ce que cela veut dire que ces risques, on ne peut pas l'annuler ou bien on ne peut pas le réduire ? Bien sûr, on peut réduire le risque avec trois stratégies que je vais vous partager. La première stratégie pour réduire le risque, regardez, c'est un sablier. Pour réduire le risque, il faut augmenter ton niveau de connaissance. Oui, c'est très important. Aujourd'hui, la seule chose qui fait en sorte que votre vie est risquée ou bien tout ce que vous faites en business est risqué, votre connaissance du domaine est faible. Dès que votre connaissance dans n'importe quel domaine est faible, ce domaine devient plus fort que vous. Ça devient plus lourd que vous à soulever. Donc, quand quelque chose devient plus lourd, par exemple ici, vous voyez, il y a plusieurs poids. Moi, je viens d'arriver dans la salle, je suis là il y a quelques jours, je ne vais pas aller prendre, vous voyez, il y a des 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, ainsi de suite. Je ne vais pas aller prendre, soulever 10 kilos superposés et puis dire que je vais commencer à soulever 100 kilos. Non ! Ça, c'est risqué en fait. Ça, c'est un risque. Je ne vais pas venir aujourd'hui dans la salle de boxe, je fais 75 kilos et puis je vais venir me mettre en face de quelqu'un qui fait 200 kilos, bien, qui fait 120 kilos et vouloir boxer avec. Non ! En fait, c'est la connaissance. Quand tu connais la chose, les problèmes deviennent faibles. C'est-à-dire que ce que tu veux soulever en business, le problème que tu veux soulever est proportionnel à ton niveau de connaissance du domaine. Voilà pourquoi si vous commencez le business, moi, je dis très souvent, commencez un business avec le minimum d'argent. Je vous assure, peu importe le business. Aujourd'hui, si tu commences avec un business pour un débutant qui dit que non, Justin, je cherche un financement de 10 millions automatiquement, je dis que non, 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 non. Ce n'est pas que je doute de ta capacité, ce n'est pas que je dis que tu ne peux pas, non. Parce que c'est un inconnu. Même moi, je ne sais pas ce qui peut t'arriver. Même toi, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Voilà pourquoi, pour commencer, dans la salle de sport, le gars, il me fait commencer petit à petit. Il dit que non, 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 non. Non, comme je ne sais pas encore trop, ça fait combien ? On me pose avant la question, ça fait combien de temps que je fais ? Je dis non, ça fait à peu près un an que je ne fais pas du sport. Ok, si c'est comme ça, tu commences d'abord avec ça. Ensuite, tu commences parce que les problèmes, le poids que tu veux soulever, on voit est-ce que tu es capable de soulever ce poids. Donc, en business, l'argent que tu veux gérer est proportionnel à ta connaissance financière. Donc, quand tu n'as pas une connaissance financière très élevée, je recommande souvent aux jeunes qui veulent commencer de commencer avec un business qui ne coûte pas plus de 500 000 quand tu viens de commencer un business, je vous assure. Et de préférence avec 0 francs. De préférence avec 0 francs et au maximum 500 000 francs. 500 000 même, c'est parce que j'exagère. Mais sinon, c'est 0 francs que moi, je recommande. Et aujourd'hui, il y a des business que tu peux commencer avec 0 francs. Parce que quand tu commences avec 0 francs, le seul risque que tu prends, c'est ton temps. Donc, le risque que tu prends est faible. Les amis, le risque que tu prends est faible. Le risque, c'est ton temps et ta connaissance qui sont risqués. Et ça, il n'y a pas de problème. Tu ne risques pas d'argent. Mais si tu veux commencer un business, tu dis que non, bon, 10 millions, 100 millions, 1 million. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est très risqué, les amis. Voilà pourquoi, première stratégie pour diminuer le risque, c'est d'abord de s'assurer d'augmenter ce qu'on connaît dans le domaine. Deuxième stratégie, pour diminuer le risque, c'est très important. C'est de déléguer le risque ou bien de se faire accompagner. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi, moi, j'aime très bien mon mentor. À chaque fois, quand il veut s'aventurer dans un nouveau business, il va tout faire pour chercher des associés, des personnes qui font déjà ça. Et il va être associé à ces personnes. Parce que c'est une façon de diminuer le risque, en fait. C'est très important. T'associes à quelqu'un qui a l'habitude de prendre ces risques et qui comprend. C'est comme la traversée d'un lac au crocodile. Si tu n'as pas l'habitude de traverser, tu ne connais pas les heures où les crocodiles sont affamés, tu ne connais pas les heures où les... Tu ne connais pas. En fait, il y a des personnes qui voient l'eau. C'est-à-dire que quand ils voient la surface de l'eau comme ça, ils peuvent deviner s'il y a des crocodiles ou pas. Parce que ça, c'est une connaissance. Lui, il connaît ça. Il a de l'expérience. Donc, si tu te fais accompagner par quelqu'un comme ça, les amis, il n'y a pas trop de risques. Souvent, quand vous partez dans les auto-écoles, qu'est-ce qui se passe ? Voici les voitures des auto-écoles. Ton moniteur, il a aussi les freins. Les freins, là. Ton moniteur, c'est lui qui est assis à côté de toi. Lui, il a les freins. Les mêmes freins que toi, tu as. Lui, il a. Sauf que tu as seulement le volant. Donc, pour réduire ton risque, pour réduire le risque de ta conduite, on met quelqu'un à côté qui a le contrôle de la voiture avec toi. Le contrôle du véhicule. On ne te laisse pas être le seul à avoir le contrôle du véhicule. On met quelqu'un avec toi qui a le contrôle du véhicule avec toi. Parce que si c'est seul, c'est très risqué. Donc, on va te mettre avec quelqu'un qui va gérer peut-être même 80% du contrôle de la voiture. Pour que toi, tu aies un minimum de contrôle. Et ce n'est pas lui tout le temps qui va accélérer, qui va freiner. Non. Lui, il te suit. Il a le contrôle, en fait. C'est comme ça. En business, c'est la même chose. Voilà pourquoi, quand moi, j'accompagne des entrepreneurs qui viennent me voir, c'est une manière de diminuer le risque. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup de millions. Non, j'ai perdu beaucoup d'argent en business. Dans beaucoup de business, c'est parce que je ne viens pas souvent ici me plaindre. Comme on a l'habitude de dire, on ne pleure pas. C'est parce que je ne pleure pas. C'est parce que quand ça ne marche pas, je dis oui, ah oui, ah oui, ah oui. Peut-être là, moi, ça m'arrive. Mais je vais m'assurer à ce que ça n'arrive pas à d'autres personnes. C'est comme ça que je fais pour que les personnes qui arrivent aillent avec le moins de risques. Donc, quand tu te fais accompagner, lorsque tu te fais guider par quelqu'un qui a déjà vécu le risque, qui maîtrise le risque, pour toi, ça devient facile. Voilà pourquoi, si vous voulez que je vous accompagne en business, je crée souvent des clubs. Ça fait bientôt un an que j'ai arrêté de vendre des formations et je ne fais qu'accompagner des jeunes. Ceux qui sont dynamiques, motivés et engagés, je les accompagne directement parce que les formations, enregistrer des formations et de le balancer comme ça, à un moment donné, j'ai commencé à sentir l'inefficacité de ça. Voilà pourquoi je me suis attelé à accompagner les jeunes parce que les formations, encore, quand on forme seulement comme ça, tu enregistres les formations, tu mets en ligne. Quand quelqu'un achète, tu le balances et puis tu te... En fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas très efficace. Voilà pourquoi j'accompagne les gens. Parce que c'est une manière également de diminuer le risque. Donc, diminuer le risque en partageant le risque. C'est-à-dire que tu partages le contrôle du risque avec quelqu'un qui a déjà. Maintenant, troisième stratégie, si vous voulez diminuer le risque, c'est de complètement ne pas prendre de risque. Alors, ce que je dis, c'est un peu contre-intuitif. Quand je dis de ne pas prendre complètement de risque, c'est vrai, il y a toujours un minimum de risque. Mais quand je dis de ne pas complètement prendre de risque, c'est de confier... Voilà pourquoi de plus en plus, il y a des agences de gestion de patrimoine. Il y a des conseillers. Ça dit qu'il y a des personnes qui peuvent tout faire à ta place, surtout en matière d'investissement. Donc, pour des personnes... Je connais de plus en plus des personnes qui ne font pas du business. Ils ne font qu'investir avec des sociétés à très... Je dis, il y a zéro... Il y a dit que zéro risque, il n'y a pas. Mais quand on délaie complètement le risque à une agence ou bien à vraiment... Ça, c'est en termes d'investissement. Le risque est diminué grandement parce que tu te désengages. Malheureusement, également, il y a le revers de la midée à ça. Quand tu confies tout, le risque, tu délègues complètement. Tu délègues 100% du risque aux gens. Tu ne contrôles rien. Et en business, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis très, très, à très, très bientôt. Mais dans la vie, n'oubliez pas, on ne peut pas vivre sans prendre le risque. Le risque, il existe toujours dans tout. Ce que vous devez faire, c'est d'apprendre vous-même à maîtriser le risque ou bien de vous faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise le risque mieux pour qu'ils accompagnent pendant un temps ou bien de tout déléguer le risque à quelqu'un. D'ici là, portez-vous bien et à très, très bientôt à tous nos amis qui vont être avec moi du côté de Bamako, le 27G, ou bien tous ceux qui vont être avec moi le 21 septembre à Dakar ou bien à Dubaï le 28 décembre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao.